Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, c'est votre apôtre Gérard Cabeya, chauve de l'église évangélique de Patcote, Alpha et Omega. Bien-aimés, soyez bénis là où vous êtes. Je voulais vous apporter quelque chose de très important dans notre émission Enseignement à la Parole de Dieu. Ça fait un peu un bout de temps que nous n'avons pas donné des enseignements compte tenu de notre emploi du temps et Dieu seul sait pourquoi. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous apporter un message très important qui va vous changer, qui va aussi vous aider à aller encore plus loin dans ce que nous faisons, dans notre ministère, dans votre ministère et dans votre vie spirituelle. Encore une fois, je vous dis merci pour le temps que vous allez prendre, enfin, de me suivre à travers cette vidéo. Nous allons parler de ce thème. « C'est dans votre faiblesse que le Tout-Puissant s'éclorifie. » Je répète encore une fois. « C'est dans votre faiblesse que le Tout-Puissant s'éclorifie. » « Oui, le Tout-Puissant s'éclorifie dans votre faiblesse. » Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. À part ce Dieu, il n'y a pas encore une autre ou bien une autre personne qui est Tout-Puissant. Puissant est une expression. C'est quelque chose ou bien une expression tellement répandie. Deux fois même répéter et utiliser, mais peut-être aujourd'hui a-t-elle perdu de sa signification, de sa puissance pour vous. Souvent, quand on passe à la force, on l'imagine implaçable, voire même brutale, un peu comme celle des super-héros. Mais la puissance de Dieu possède de nombreuses facettes que je vous propose de découvrir ensemble durant cette semaine. Voici celle qui nous a et qui nous est révélée de nos premiers livres de la Bible, « Dieu est le Tout-Puissant. » Nous lisons dans la Bible, dans les livres de Genèse, 17 au verset 1 jusqu'au deuxième verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » « Mon alliance entre moi et toi. » Dieu confirma une nouvelle fois le caractère unilatéral de son alliance avec Abraham. ce qui ne signifiait pas toutefois que ce bénéficiaire serait déchargé de toute responsabilité. Et c'est un peu de voir le septième, du septième jusqu'au neuvième verset de ce chapitre du septième de Genèse. Le verset 7 et 10 est-ceci. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui c'est « Dans votre faiblesse que le Tout-Puissant se glorifie. » Huitième verset. « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays qui t'habite comme étranger. Tous les pays de Cana en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. » Le neuvième verset. Dieu dit à Abraham « Toi qui carderas mon alliance toi et tes descendants après toi selon leur génération. » Alléluia. Alléluia. C'est ainsi bien-aimé que Dieu se montre Abraham lorsqu'il lui apprend l'impressionnante destinée qui l'attend. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Comment un homme âgé allait-il devenir le père d'une multitude des nations et d'où la postérité a été comparée aux étoiles dans les ciels. C'est comme Genèse 15 verset cinquième nous dit ceci. Et après l'avoir conduit dehors il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles et si tu peux les compter il lui dit telle sera ta postérité. » Un homme âgé un homme qui avait je pense bien en avant qui était faible mais Dieu lui promet qu'il sera le père des nations. Et Dieu lui dit compte les étoiles si tu peux les compter et il lui dit telle sera ta postérité. Toi qui est aujourd'hui quelque part en train de me suivre tu te dis que tu es impuissant tu te dis que tu es âgé tu te dis qu'il y a un ça ne va pas ça ne va plus dans ma vie tu es déjà de si découragé tu as déjà pris une décision dans ta vie toi-même sans pouvoir consulter ton Dieu ce message est très important et il te concerne. La référence de Genèse au 15 verset 5 nous dit ceci dans Romain 4 verset 18 espérant contre toute espérance il crie et devint ainsi le peur d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit telle sera ta postérité. Gloire à Dieu Dieu est merveilleux Dieu est merveilleux Dieu est merveilleux nous continuons en effet Dieu a fait cet étonnant premier choix un vieillard pas le de devenir centenaire il le préfère à un homme plein de vigueur et de force gardier choisi les choses faibles plutôt que le fort pour s'éclorifier enfin qu'aucun mérite ne revienne à l'homme mais à lui seul à sa toute puissance Tu vas lire 1 Corinthiens 1 verset 27 Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes Dieu peut changer ton identité aujourd'hui toi qui as été oublié toi qui n'avais pas de référence Dieu peut te donner des références Abraham Abraham un homme âge de la visiter un homme qui était prêt à t'entendre 100 ans Dieu nous promet qu'il va devenir un père de nation croyez-moi bien aimé avec Dieu tout est possible Genèse 17 verset 5 on ne t'appelera plus Abraham mais ton nom sera Abraham car je te rends père d'une multitude de nation Dieu peut changer ton nom mon frère ma soeur Dieu Dieu ou te narrative ou l'invite ou l'invite 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 c'est l'invite l'invite Il y a eu des choses qui sont les plus pauvres. Il y a eu des choses qui ont été mises. Qui a fait cela? Tu es allé visiter un marabout? Comme les gens de ce monde croient seulement aux fétiches et aux marabouts. Ils croient que ce sont eux qui sont les plus puissants. Cette fois savoir qu'il y a un Dieu le tout-puissant qui s'éclore fit dans la faiblesse. Une référence de ce chapitre. Ton nom sera Abraham. Ce nom, avec sa signification, l'opère d'une multitude des nations. Et refléter la nouvelle relation d'Abraham avec Dieu. Ainsi que sa nouvelle identité. identité. Identité qui a été basée sur la promesse d'une postérité. Alléluia. Et cela aussi nous fait avancer vers Romain. Chapitre 4. Au 17ème verset. Il nous dit ceci. Il nous dit ceci. « La promesse est vaine. La promesse est annélée. Notre Dieu, bien aimé, appelle les choses qui ne sont pointes comme si elles étaient. » C'est une autre allusion au caractère juridique de la justification à l'air impittant sa justice. Dieu peut déclarer juste de pécheurs, croyants, même s'ils ne le sont pas. Car, tout comme il a ou déclaré ou déclaré Jésus péché et la punit bien qu'il n'ait pas été un pécheur. C'est qu'il justifie. Il le rendra semblable à l'image de son fils. Nous continuons toujours à lire. Nous sommes au Romain, chapitre 8, au 29e verset jusqu'au 30e verset. Nous lisons au Romain, 8, 29, au 30. « Car ce qu'il a connu d'avance, il les a ainsi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit les premiers nœuds de beaucoup de frères. et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ces deux versets ? Connu d'avance, il ne s'agit pas d'une allusion à une simple omniscience du Dieu, au fait qu'il aurait su depuis toujours qui viendrait à Christ. Il s'agit plutôt de son choix de terminer de nous manifester son amour et d'entretenir une relation intime avec nous. En d'autres termes, de son élection. Acte 2, verset 23. Une règle, la grand-mère, appelle la règle de Grandville-Charpes, permet d'assimilier prédétermination et préconnaissance. 1 Pierre 1, versets 1 à 2. est comparé avec un Romain 1, verset 20. Non, non, comparé avec un Pierre 1, verset 20. Même interprétation du terme dans les deux versets. Prédestiné, distingué, désigné, ou déterminé d'avance. Ce qu'est déchoisi, il est destiné à un but précis, ressemblé à son fils. Ephésiens 1, 4 à 5. Semblable à l'image de son fils, le projet éternel de Dieu pour les siens, et de le rendre semblable à Jésus-Christ. C'est le prix de la vocation céleste. Philippiens 3, verset 14. Éphésiens 4, verset 13. Colossiens 1, verset 28. Philippiens 3, verset 20 au 21ème. Et 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Premier né, c'est lui qui a la prééminence, le seul héritier légitime. Psaume 89, verset 28. Jésus-Christ, le plus éminent d'entre leurs frères, c'est-à-dire ceux qui ont été rendis semblables à lui, et prédestinés, appelés, justifiés, voir la nôtre, remède 3, verset 24. Chlorfié. Paul utilise le passé pour souligner la certitude de cet événement à venir. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu vous appelle à son service et vous dites, peut-être, je suis bien trop faible. Bien-aimés, faibles pour l'œuvre de Dieu. Je suis bien faible et trop faible pour servir Dieu. Bien-aimés, je suis âgé, je suis fatigué. Je suis fatigué. Abraham était âgé, fatigué, faible, mais Dieu leur a rendu le Père de toute la multitude, le Père des nations. Mon frère, ma sœur, na moussain ensemble. Agis se l'acheter, faiblesse se l'acheter, bien-aimé, fatigué se l'acheter, tant qu'il a bon morgue, se l'acheter. Fatigué pour être assidus au service de Dieu ? Faible pour faire le suivi des fidèles qui sont découragés dans leur maison. C'est vrai. Faible pour le service du Dieu. Oh, je n'ai pas de compétences. Non. C'est rendre incompétent inconsciemment comme ton Dieu, le Dieu, que tu serais impuissant ou incapable de rendre impossible possible. Bien-aimés, nous devons changer de langage et notre façon d'agir et surtout de se comporter devant notre Dieu. Non. Oh non, je n'ai pas de compétences. Passez-vous que Dieu puisse se tromper sur vous. Si Dieu t'a choisi aujourd'hui, toi, tu crois que c'est un mauvais choix? Dieu n'est pas de se tromper dans ses choix. Non. Non, mon frère. Non, bien sûr. Laissez, laissez-vous surprendre par toute la puissance, par la toute puissance du Dieu qui veut se glorifier à travers vous. Abraham n'avait pas de compétences. Abraham croyait en Dieu. Abraham avait la foi assidue. Abraham était un homme comme toi et comme moi. il s'était qualifié dans sa ferme assurance envers son Dieu. Comme Abraham contemplait les étoiles dans le ciel et rappelez-vous et rappelez-vous quand Dieu rien n'est impossible malgré vos faiblesses. Dieu veut vous utiliser et en plus puissamment pour sa gloire car il est le Dieu tout puissant. Bien-aimés, mettez-vous debout. Malgré vos faiblesses, malgré vos problèmes, mettez-vous debout pour l'œuvre de Dieu. Changez votre façon de comprendre les choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Changez votre façon de comprendre les choses au nom puissant de Jésus-Christ. et Dieu va se révéler en vous. Prions. Bien-aimés, met confiance en Dieu dans tes faiblesses. Croyez-moi dès aujourd'hui, ta vie va changer et tu témoigneras mon Dieu. éternel, prends soin de tes enfants car tout est possible à celui qui croit. Donnez la force de la faiblesse. Encourage-les à devenir de vrais combattants et de vrais combattants. un héros. De l'air faiblesse, perd des gloires. C'est par là où vous allez vous glorifier. qu'ils se mettent encore une fois debout. Enlèvent la fatigue parmi eux et oh mon Dieu, mon roi. Enlèvent la faiblesse perd des gloire. Le découragement, l'incompétence, l'incompréhension au Dieu, enlèvent cela dans leur vie. Mimoni sa mokonsi. Mimoni sa yawa insambe. Onyousa, yokin gail le lo. Azalazali na probleme. Azalazali na malade indenga nandenga moye kebine. Na koumbou na Yesu Christo, tika l'ubi kwekote katina vomoye na ye. Waa, yokin gail le lo. Azalazali nabwa probleme nandenga nandenga. Ya mikanda, ya sante, katina li bala, probleme nandenga. Ezalabana bazali kobele. Ezalimokazali kobele. Azalazali na cancer. Ezalazali na diabete. Ezalazali na malade mokin kirable. Kulandali mateyo yawe zambelangai. Tikan kono Yesu ketame puissante puise la toucher au non-puissant de Jésus Christo. Et qu'il les retrouve la guérison. Qu'il les retrouve la guérison. Et qu'il témoigne que le Dieu de Kabeya c'est un Dieu tout-puissant. En suivant ce message, je peux déclare qu'il puisse recevoir les changements totaux dans sa vie. que cet enseignement puisse apporter la paix. La paix du cœur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Si tu es en train de toucher quelqu'un quelque part, il va témoigner de ta gloire. au non-puissant de Jésus Christo Nazareth. J'en suis prié. Amen. Apôtre Gérard Kabeya de l'Église évangélique de Bâtes-Côtes, Alpha et Omega. Si vous avez un sujet qui demande une prière, mon téléphone est là. 0044 74 63 76 0071 Vous avez mon e-mail, vous avez aussi notre upside. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bye for now. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.